Après leur mort, Yarsin, Inès et Estelle sont introduits dans un seul en second empire. Dans cet enfer où Nul le torture, ils s'interrogent sur leur damnation commune. Seul, le récit de leur faute passée pourrait expliquer leur réunion. Mais chacun se cache sous le masque de la mauvaise foi. L'atmosphère devient plutôt dure. Chacun avoue enfin sa responsabilité dans la mort d'êtres qui les aimaient. Après ces révélations, l'apaisement n'est plus possible. Des couples tentent de se former, mais en vain, car la présence du troisième ne peut être éludée. Ils comprennent alors qu'ils sont à jamais inséparables, à la fois victimes et bourreaux les uns des autres. En un mot, l'enfer, c'est les autres. Drame sans intrigue, Wicklow fut présenté au théâtre pour la première fois en 1944. La damnation des trois personnages inodontiques en quête de reconnaissance permet d'illustrer la complexité de rapport à autrui. La psychologie au dépouillé de ces anti-héros rend plus saisissant leurs contrastes presque schématiques. Les trois poètes de ce triangle ne peuvent se rejoindre, et les antagonistes s'exacerbent dès que disparaissent les faux fouillants de la vie sociale et les artifices de la mauvaise foi. Un rapport dans lequel ni l'amour, ni la pitié, ni l'indifférence ne permet l'accord harmonieux. Chacun a besoin de l'autre pour exister, mais le regard d'autrui le menace constamment. Ce cycle infernal de la dépendance prive les personnages de tout avenir. D'amener pour n'avoir pas osé assumer la liberté, pour s'être laissés aliénés au lieu de conduire leur vie, ils se livraient à une attente sans fait et sans but. Un implacable déterminisme est à l'œuvre d'un huis clos. Tous les moyens de défense contre l'autre ne sont systématiquement, l'un après l'autre, supprimés. L'homme damné, menacé par l'autre, s'apprête à saisir l'arme habituelle, que dans une situation de longue, le monde ici-bas lui fournissait. L'arme se présente, mais aussitôt, grâce à une sorte de mécanisme infernal, elle se dérobe. Simone de Beauvoir, la copagne de Sartre, raconte la jeunesse de huis clos, d'abord intitulée « Les autres ». L'idée de construire un drame très bref, avec un seul décor et seulement deux ou trois personnages, tente à Sartre. Il pensa tout de suite à une situation à huis clos. Des gens muraient dans une cave pendant un long bombardement. Puis, l'espération lui veille de boucler ses héros en enfer pour l'éternité. Une pièce de théâtre très courte, en un seul acte, un seul décor. Trois personnages et une damnation aussi terrible que les flammes de l'enfer. Ouvrez, ouvrez donc, j'accepte tout, les brods de quai, les tenailles, le plomb fondu, l'épicette, le garrot, tout ce qui brûle, tout ce qui déchire. Je veux souffrir pour de bon, plutôt sans morsure, plutôt le fouet, le vitriol que cette souffrance de tête, ce fantôme de souffrance qui frôle, qui caresse et qui ne fait jamais assez mal. Alors, c'est ça l'enfer, je n'aurais jamais cru. Vous vous rappelez ? Le soufre, le bûcher, le grill. Ah, quelle plaisanterie ! Pas besoin de grill. L'enfer, c'est les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada